La antenne directe, en direction à vous. Ok, QTH 13, merci pour les petits cuisseaux. A bientôt, à la prochaine fois, d'ici de la 13, numéro 999. Après nous, bye bye, c'est Rio. Ok, QTH 13, les 73 à côté à vous, du QTH 14, Sud-Ouest, France, du côté de Saint-Emilion. Voilà, merci pour ce petit bref contact de la part de 14 km 3301, opérateur Rémi. Ok, bye, merci. Oui, enregistrez le break. Ok, merci à vous. Oui, le break en avant, les bonnes 73 de 14 km 3301, opérateur Rémi. Ouais, les bonnes amitiés, Dundee 33, ici 14 km 6801, opérateur Léon à côté de Mulhouse. Salut. Mulhouse, ah ben quand même. Donc, c'est l'heure de bien passer de ce côté-là, puisque justement, à l'instant, je viens de faire le QTH 13. Et en plus de ça, le plus drôle, c'est que là, depuis tout à l'heure, j'étais en train de faire les petits tests, vu que j'avais personne de mon côté. Donc, j'avais enclenché le retour dans le haut-parleur. Donc, j'étais en train de faire des tests de micro, passage micro. J'ai jonglé du micro d'origine au micro pré-ampli. Et quand est-ce le coup, le QTH 13 à briquer. Voilà, je suis trois coups. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je me suis dit, j'étais en train de prendre l'apéro un peu plus loin, dans le salon. Et j'ai commencé à entendre des stations qui passaient par-dessus le squatch. J'ai dit, je vais aller voir dans le bureau, il y a des départements français qui passent. Je me suis dit, vu qu'il est 18 heures passées, je vais voir un petit peu sur 325 ce qui se passe, si j'entends un ou deux kilomètres. Et puis, c'est le premier que j'entends. Donc, voilà, je me suis dit, je vais faire un petit coco, enfin, je peux te choper en folie, là. Voilà, retour. Ok, ouais, merci pour le retour. Ouais, 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 non, mais là, je vois bien qui tu es, puisqu'on a eu un petit échange, là, dernièrement, justement, là, sur Internet. Ah, je suis trois coups. Ouais, tout à fait. Ben, d'ailleurs, je vais regarder la dernière vidéo, là, que tu m'as montrée, là. Tu me disais d'aller regarder un petit peu cette vidéo sur la propagation qui était relativement morte en AM et en FM sur la bande normale. Donc, ouais, c'est des phénomènes assez intéressants. Ben, là, c'est le cas, il y en a plein de partout, là. C'est assez marrant. Ben, écoute, pour ton report, c'est 57, 58, ici, sur la commune de Toulsac. C'est 58, effectivement, c'est notre petit village au pied du matrimonien. Alors, voilà, retour le vide. Ok, merci pour le retour. Il y a un petit effet de l'harcèle, justement, là, de votre côté, là, derrière. Eh ben, c'est ça que j'étais en train de régler, là, de mon côté, aussi, là, tout à l'heure. Puisque, là, justement, je m'étais rendu compte que j'avais un petit effet de l'harcèle, là, dans le haut-parleur, là, de mon côté. Et j'étais en train de réajuster un petit peu, là, 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 justement, là, en y mettant un petit coup de tournevis, là, dans le micro, là, pour que ça aille mieux. Et je faisais des tests en même temps via le WebSDR de Bordeaux. Alors, j'avais les oreillettes d'enfoncer au fond des oreilles de brancher sur le PC. Et je vais m'écouter comme ça pour voir ce que ça donnait si je ne baissais pas trop par rapport au micro d'origine. Ah, chie ! Voilà. Alors, de mon côté, c'est du... Qu'est-ce que j'ai vu ? Ouais, du 56-58. Voilà, ça navigue un petit peu, là, 56-58. Et d'ailleurs, là, en ce moment même, je suis en train de faire une petite vidéo. Donc, si ça ne te dérange pas, pas de problème, je la laisse en route. Ah, bah, il n'y a pas de souci, ouais. Il n'y a pas de souci, bah, avec plaisir, ouais. Tu peux la mettre sur le groupe Kilomike, ouais, ça fera plaisir, ça fera un bon souvenir. Ouais, ouais, bah, c'est... Pour une fois que j'arrive à te choper, moi, j'ai déjà chopé quelques Kilomike depuis mon QTH fixe. Et lorsque je me déplace en mobile, et ouais, ça fait un moment que j'aimerais bien te choper, puisqu'on échange pas mal sur le groupe Facebook, là. C'est assez plaisant de t'entendre. Et, bah, ouais, la voix est exactement la même que sur les vidéos que tu postes. J'avais vu l'interview de l'OM qui avait justement mis en place et créé le WebSDR. Et, bah, j'avais regardé la vidéo complète. Et, bah, là, je dois te dire qu'Anthony, c'est exactement la même voix, hein. Tu dis, j'ai très, très bon matériel. Voilà, en retour, Rémi. Ok, merci pour le retour. Tu vois, là, je viens de basculer, là, sur le micro d'origine. Donc, là, ouais, bah, de toute façon, c'est vrai que... Qu'est-ce que j'allais dire, concordrie ? Ah, si ! Ouais, bon, là, je suis avec le micro d'origine. Là, tu vois ce que ça donne, là, par rapport à avant. Qu'est-ce que t'en penses ? Tu préfères le micro d'origine ? Il me semble plus grave, hein, au niveau modulation. Alors que j'ai déjà une voix grave, je ne suis pas sûr que le micro d'origine soit bien indiqué pour moi, gros. Bah, effectivement, le micro pré-ampe a tendance à mieux te sortir, hein. T'as une voix, une voix qui est beaucoup plus haut perché, effectivement. Après, ça reste de grande qualité, hein, tout de même. C'est très compréhensible, c'est très propre, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais disons que c'est plus agréable avec le pré-ampe, hein. Voilà. Bah, de mon côté, je pense que tu vois à peu près les conditions de trafic que j'utilise, puisque j'ai posté pas mal de choses sur le groupe. Donc, Lincoln 2+, et pour ce qui est du micro, c'est un Astatic 575 M6, la relique que j'ai trouvée sur le Boncoin récemment. Et là, en attente, j'attends un filtre DSP vraiment d'ancienne génération, un Dan Mike, un radio amateur qui se sépare du sien et qui est parti pour faire la transaction avec moi. Donc, je vais pouvoir en profiter d'une BF un peu plus propre, là, de mon côté, parce qu'avec les CPL et tout le BIM, c'est pas évident en certains soirs, là. Voilà, retour, Rémi. OK. Eh bien, les filtres DSP, tu sais, c'est pas évident à régler, hein. C'est un vite fait de te faire une modulation, une réception de casserole. C'est tout à fait ça, puisque là, j'en ai un aussi, là, à côté, un DSP. Celui du poste, ah oui, c'est vrai, tu m'as donné les conditions de trafic. De mon côté, c'est le petit Yasui FT450AT, là, que tu vois sur les vidéos. Et le micro-préampli que je montre, non, ça sort pas devant la caméra, je suis trop près. C'est un micro-mobile, un micro-préampli mobile 6 billes, un vieux pan ECM 2018 qui date des années 80. Voilà. Donc, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, la modulation est plus propre avec celui-ci, quoi. Enfin, surtout que, moi qui me vois grave, il faut forcément un micro un peu aigu pour que ça rende mieux sur les ondes. Ok, et j'étais parti à dire une connerie. Non, pour une fois, non. Oui, le DSP du poste, je sais pas, j'arrive pas à obtenir des bons réglages, j'arrive pas à faire ce que je veux avec. Donc, j'utilise, pour ainsi dire pas, ou alors juste le DNR que je vais utiliser et puis que je vois dessus, là, et puis c'est tout. Donc, à côté, en parallèle, en série plutôt, sur le haut-parleur, j'ai un DSP, un BHI. Voilà, donc il a, il a, il a, il a, il a un, deux, trois, quatre, quatre réglages, plus deux commutateurs. Et c'est vrai qu'il, c'est, il y a un temps, il faut un moment quand même pour l'apprivoiser, le truc. Ah, on dirait que la pointe a tourné. Ah non, non, je suis toujours là, mais j'ai laissé un petit blanc, je crois qu'il y a un opérateur derrière qui s'est signalé, je suis pas sûr. Non, non, je t'entends toujours aussi fort, là, c'est du 57, 58, c'est stable. Ça change des QLD que j'ai eu ce soir en rentrant du boulot, là, j'étais en mobile et puis ça montait, ça descendait, c'était pas évident depuis de soirée. Euh, ouais, pour le DSP, c'est vrai que c'est pas, c'est pas évident à régler. Ben, en fait, comme tu le sais, je suis un opérateur qui a repris durant le confinement et qu'on s'est accroché cette fois-ci. Euh, j'émettais il y a, il y a 15 ans depuis un QTH un petit peu plus en pleine. J'utilisais un BSP, JPS, ouais, JPS, un NIR12, c'était une bonne petite blague à gaz. C'est vrai que si tu règles mal ou que tu as tendance à vraiment, vraiment changer un petit peu trop en réglage, ouais, comme tu dis, tu te retrouves avec un, euh, euh, c'est, 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 t'as l'impression que l'OM qui te parle est sous l'eau, en fait, ça, ça fait un, ça fait un drôle de, ça, ça te ressort, ça te retranscrit, pardon, une drôle de modulation qui est, c'est pas agréable à entendre. Et c'est vrai qu'il faut un bon petit moment pour trouver les, les bons réglages. Après, c'est vrai que sur le, le Lincoln de plus, ben, tu le connais bien, il y a, il y a, il y a des filtres en place, mais comme, euh, comme le dit Joël sur son, sur le poste que lui a mis, euh, le, le 20,50 de, de l'époque, euh, filtre quand même beaucoup mieux, hein. Donc, euh, à voir, je verrais, je l'ai payé, euh, je l'ai payé pas trop cher, euh, enfin, je pense, moi, 70, 70 euros, là, euh, avec les fret-forts, je pense que c'est, ça devrait, euh, ça devrait le faire. Ouais, c'est vrai, ouais, 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 ça, ça reste dans la marge, dans la marche haute, mais bon, ça reste correct encore, hein. Alors, je suis un petit peu surpris, justement, par le test de, 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 là, j'ai vu la vidéo, justement, là, de, de Joël, et, euh, c'est vrai que j'étais un peu surpris, puisque j'en ai eu un, euh, autrefois, un RSI de 1950, euh, là, euh, dans, euh, dans un coin, j'ai un, euh, un Summer Camp, euh, 2000DX, qui est, qui est la même chose, hein, et, euh, et, euh, dans les deux cas, c'était des vrais passoires à QRM. Alors, euh, je sais pas, il est, il doit être question de, de, une question de série, un truc comme ça, qui ont été améliorés par la suite, hein, à tous les coups, ça doit être ça, et celui de Joël, euh, il a certainement dû, euh, il a dû l'avoir après que, euh, euh, que ce que j'ai eu, et que j'ai, et que le Summer Camp que j'ai, quoi. C'est, euh, c'est, euh, ouais, j'étais un peu, j'étais un peu surpris. Bon, en tout cas, tant mieux, hein, si, euh, si son, son RSI filtre aussi bien, hein. Par contre, sur le Lincoln 2+, il faut pas oublier d'enclencher les trois filtres. Et c'est vrai que le HICUT, il y en a qui ont tendance à l'oublier, celui-là. Ah bah écoute, le, le HICUT, là, c'est, c'est quand même très, très pratique. À l'époque, le Président a commencé à le mettre en place. Il a sorti le, le Président Georges, il me semble, j'avais, j'avais un copain, là, avec qui je montais, euh, sur les, sur les hauteurs, en, dans, dans les Vosges, là, un petit peu, euh, un petit peu le soir, le week-end, et lui était équipé d'un Président Georges qui, qui, effectivement, avait le HICUT et ça faisait, c'était le, le, le jour et la nuit, euh, lorsqu'il l'enclençait, en plus du, du, du noise blanquer, là. Et, euh, mais j'essaie que, j'essaie que, j'essaie que de mon côté, si je le mets pas, et que quand je travaille au casque, c'est, c'est assez pénible, c'est assez aigu de, euh, de, de, de bruit de feu, en fait, le souffle que tu as en permanence, c'est relativement haut percé, euh, et comme disait, les CPL et dents, c'est pas, c'est pas évident. Alors qu'une fois que le, le HICUT est enclenché, c'est quand même bien plus, bien plus confortable. Par contre, je te rejoins sur un truc pour ce qui est du Lincoln, euh, du Lincoln 2, il est, il est très admirable en FM, hein. Euh, moi qui, moi qui aime bien émettre en FM, et recevoir en FM, euh, naturellement, puisque c'est, c'est dans le cadre de, 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 de DX en FM, je, je me sers très peu du squelch, hein, donc c'est toujours, euh, c'est, c'est à 95% du temps, c'est ouvert chez moi, donc, euh, ce souffle, je l'ai en permanence, et pour ça, le Lincoln 2 est vraiment, euh, vraiment très confortable à l'écoute pour ce qui est de la Fox Mic, hein, ça, c'est, c'est une certitude, hein, j'en déborde pas. Par contre, d'un point de vue, d'un point de vue QRM, euh, j'ai un président Jackson, que maintenant j'ai passé en, en push mobile, euh, le Jackson se comporte mieux face au, face au CPL, malgré qu'il soit que muni d'un, d'un noise blanquer, mais bon, bah, écoute, ça te permet de, 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 de bien différencier les nouvelles et les anciennes technologies, c'est, c'est assez marrant. En tout cas, bon, bah, je suis pas déçu par le, par le Lincoln, il marche, il marche pas trop mal. Voilà, retour. Ok, merci pour le retour. Ah, et ouais, j'ai, euh, t'as un petit bip derrière qui est, euh, qui est vraiment très discret, hein. Il faut, il faut vraiment y prêter attention, là, pour le, pour l'entendre, toi, c'est juste que là, que, euh, que je me suis rendu compte. Ah, chie ! Euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Euh, euh, ouais, c'est vrai que, là, je reviens, là, là, au filtre DSP, c'est vrai que c'est, euh, enfin, pour ma part, j'ai pris un filtre DSP, parce que j'avais pas envie de me lancer dans des, dans des bidouillages avec un, euh, avec un filtre, un, euh, ah, j'ai oublié le nom, euh, en plus j'ai le PC qui est éteint, là, maintenant. Euh, euh, un bon filtre que tu branches, euh, entre, euh, entre l'antenne et le poste, où il faut brancher une deuxième antenne dessus, plus lui faire une connexion, euh, PTT. Euh, euh, j'avais pas envie de me lancer, ah, c'est vrai, j'ai oublié le nom. J'avais pas envie de me lancer dans, euh, dans ce genre de, euh, de montage, pour garder le, le, pour avoir un filtre à la place, et plutôt, euh, que je puisse balader partout, quoi. Je vais y arriver. Voilà. Alors que l'autre, euh, attends, non, mais le nom me revient pas, hein. Y'a, y'a pas moyen, là. Euh, si un, si un, si un, euh, euh, mais bon, il a, il a assez exclusif dans, euh, dans son utilisation, et c'est vrai que ça, c'est un petit peu dommage. Le break ? Ouais, j'ai enregistré le break, euh, bah écoute, moi, je l'ai, hein, puisque je m'étais penché sur le, sur le sujet. C'est un QRM Eliminator. Y'a Vimo qui en fait un. Euh, et, euh, MFJ, en, c'est un 10, 10, 26. Si je dis pas de conneries, MFJ 10, 26. Effectivement, il faut une antenne auxiliaire. Alors, il a une antenne, euh, une antenne interne. Y'a le, le, le MFJ 10, 25, qui n'a pas d'antenne interne. Une petite antenne télescopique, comme un poste, euh, un poste de radio, euh, de réception radio FM, euh, ce qu'il y a plus de temps d'un, 8808 mégas. Ou alors, tu as, euh, tu as une, une, une fiche, euh, qui te permet de, de mettre une antenne, euh, euh, que, bah, que tu tailleras, euh, de façon à ne pas recevoir autant que, que ton antenne, euh, ton antenne mère, qui te servira à la, à la transmission, euh, mais qui sera tout de même à même de recevoir ton QRM extrêmement fort. Et plus tu rentreras fort en QRM avec cette antenne auxiliaire, et plus tu auras possibilité, de tacler avec cet appareil. Mais par contre, apparemment, à régler, c'est pas évident. Et bon, quand j'ai vu, euh, quand j'ai vu le prix, euh, ah, ah, ça m'a un peu, euh, ça m'a quelque peu refroidi, quoi. De 150 balles l'appareil, ouais, non, non, euh, je traite le QRM d'une autre, euh, d'une autre manière. Euh, j'avais un peu peur avec la ligne 20 kilos qui passe à côté, mais finalement, ça, ça se comporte bien, euh, surtout quand le temps est humide, et, euh, finalement, même par temps sec, écoute, euh, je m'en sors, je m'en sors pas trop mal. Par contre, ton dernier passage, euh, tu vas arrêter de grimper là, parce que tu vas me péter le banc de grappe du poste, et t'es un air fricain, et ça commence à devenir costaud, là. Voilà, écoute, avec ta permission, euh, Rémi, je vais laisser rentrer le break qui s'est signalé derrière, là. Voilà, en avant le break. Oui, 7351, à toutes les stations. Donc là, j'ai reconnu Denvi. Là, c'est 14 km 3308. 14 km 3308. L'opérateur Nicolas de Libourne, juste à côté de Denvi. Voilà, donc je suis content de vous copier. Dites-le comprendre qu'il y avait les vols parmi nous. Ça commence à faire une petite distance, fort sympathique. Voilà, donc, allez bon, c'est par vous. Retour. Oui, bonjour Nicolas. Les bonnes amitiés 7351 de l'opérateur Léon. Ou Lionel, ça marche aussi, c'est mon vrai prénom. Mais Léon, ça va plus vite à Eppler. Donc 14 km 6804. Donc je suis plus du côté 68. Je suis au pied du Matisse-Bosien. Mais je suis côté Alsacien, côté Haut-Rhin. Environ 30 km de la ville de Mulhouse, sur la petite commune de Mitzak. Comme Mike, India, Tango, Zulo, Alpha, Charlie, Hôtel. Et bon, en règle générale, quand on épelle un nom comme ça en Alsace, on dit à vos chouers. Voilà, sinon pour le report, c'est 57 de mon côté. Pour ce que vous m'affichez Nicolas. Voilà, retour sur Rémi. Ok, les 7351, toi, 14 km, 33, 08. Salut voisin, comment vas-tu ? Très bien, merci beaucoup. J'espère que ça va bien. Merci de mon côté. Voilà, de votre côté. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, le report, là, pour Rémi, là, c'est du 50, 56, hein. Léon, qui me permet, du coup, de s'appeler Léon, c'est du 56, 57. Vous passez tous les deux très très bien. La modulation, c'est très agréable à l'écoute. Pourtant, je ne suis pas trop fan de l'écoute et c'est vraiment très ta part. Voilà, voilà. Ok, ben, t'es, j'ai le même report pour toi aussi. Je n'ai pourtant pas mis une aiguille pour bloquer l'aiguille à ce endroit-là, mais c'est du 56 aussi, pareil, de mon côté. Donc, par contre, toi, Léon, tu... Voilà, la machine de Propag fait que toi, tu passes plus fort. Retour, Léon. Oui, merci du retour, Rémi. Oui, ben, écoute, c'est... En règle générale, c'est comme ça. Je sais que moi, ce qui est département 54, 88, 57, 90, pour moi, c'est mort. C'est vraiment une zone morte, puisqu'en plus, j'ai le massiflogien qui fait écran. Si je veux attraper mes voisins, je suis obligé de monter au sommet des crêtes. Puisque, comme je t'avais expliqué, je suis vraiment entouré... Moi, je suis à 500 mètres d'altitude, mais je suis entouré par des crêtes vraiment très proches de la maison en elle-même, qui sont perchées à 800, 700, il y en a certaines à 900. Et un peu plus loin, donc, de mètres plus loin, c'est le grand ballon le plus haut sommet d'Alsace, qui est à 1424 mètres. Et le Marquita, il est à 1300 mètres. Donc, tout ça, ça fait écran. Et c'est vrai que si je vais au sommet des voisins, j'arrive à les choper. Oui, en plus des stations qui sont plus loin. Mais là, effectivement, je pense bien que là, vous me recevez plus fort qu'entre vous qui êtes voisins. Tout à fait, oui. Là, on tourne Nicolas. Oui, c'est le tour. Oui, encore, oui, ça commence comme tout le monde. Ça fait de mon côté, le secteur. Et ça m'intéresse ici à suivre le dialogue. D'accord, ça, c'est le bien. Merci. 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 Rémi, justement. Merci. 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 ah putain j'étais contaminé d'habitude c'est moi qui fait ça je sens des conneries puisque je veux dire achi achi trois coups ça passe toujours là du côté de 14 km en j'ai oublié de le j'ai oublié la terminaison bon bref oui je t'entends je t'entends toujours on dirait que c'est en train de chuter un petit peu mais disons que je vous entends encore toujours tous les deux il n'y a pas de soucis nicolas tout petit peu plus faible que toi remis mais je vous entends il n'y a pas de soucis en parlant de radio de radio émission qui passe un peu bas en fréquence si jamais il y a de nouveau une ouverture sur l'europe et notamment les anglais les anglais qui passe fort le dimanche matin d'essayer de voir sur le viannale numéro 6 il y a de plus normal le 6 touriste en fox mic le dimanche matin il y a la messe qui est retransmise c'est pas une blague c'est vraiment pas une connerie pour le con il y a la messe qui est retransmise depuis le royaume-ci mais alors forcément pas moyen de savoir de quel de quel côté du royaume-uni en tout cas la messe elle m'arrive quelques fois 9 plus 10 comme quoi les voies du seigneur sont impénétrables mais c'est assez marrant je tournais je faisais un petit tour de galette dimanche dernier je suis tombé là dessus et je me souviens que déjà à l'époque il y avait il y avait la messe qui passait mais c'était en inférieur dans la bande inférieure il y avait une quinzaine d'années et là cette fois-ci c'est sur le canal numéro 6 dimanche matin quand il y a la propagation ouverte en angleterre voilà ok oui mais justement ce matin ça y était aussi voilà sur le canal 10 et le canal 19 avec et ça arrive aussi de hollande ces coins là aussi et je sais qu'aux états unis ils le font aussi des des messes comme ça sur la cibille et oui mais c'est ce matin tu aurais été en fréquence peut-être que tu l'auras entendu aussi de ton côté bon moi je travaille je travaille de façon fixe donc moi c'est la c'est la journée de de façon sûre je suis cramé à partir de 7 heures il faut que je il faut que je bosse et puis après 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 on peut voir après le boulot et puis toi je sais que c'est variable c'est en fonction d'eux voilà voilà donc non je m'amuse un petit peu en mobile aussi également quand quand je vais au boulot mais bon là sur l'est de france c'est quand même rare que j'ai que j'ai des ouvertures le matin disons je me déplace de 6h15 jusqu'à 7h10 mais je reçois je reçois strictement rien même pas même pas d'OM au local chez nous le local c'est relativement mort en AMFM il n'y a plus il n'y a plus grand chose là c'est très rare d'entendre 2-3 routiers qui sont dans le tépais c'est vraiment c'est vraiment rare comme je suis sur Facebook j'ai un peu du tout briller allemand j'entends un petit peu quelque chose comme ça ou des ambiances mais dans le nord-est là c'est nuit surtout le matin après le soir en rentrant naturellement j'ai la propagation qui se lève un petit peu et j'entends parfois l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie mais pour l'instant il n'y a plus simple et moi à mon avis c'est des compromis surtout du point là on dirait que ça arrive de l'AMFM peut-être de l'AMFM je ne sais pas ça arrive là toi tu es en train de chuter un peu d'autre côté ça revient à nouveau en force je vais faire un retour de micro sur 14 km 33 08 oui justement la réunile c'est pareil on n'est pas loin mais c'est pareil d'avant soir j'avais essayé de voir ces idées ça vient de l'AM ou de l'Espagne et ça passe par dessus la module là de Léon sa voix son micro est vraiment très très agréable donc c'est facile de faire la part des choses là dans ce que je reçois mais là ça commence à arriver un peu partout parce que le immense dernier là voilà c'est aussi marrant le poste justement à qui j'entendais la merde alors je me suis dit j'ai pensé que c'était une blague une plaisanterie donc je suis resté à l'écoute mais ça durait tellement longtemps qu'on était loin de la présentation mais maintenant j'ai l'explication et c'est très sympa du coup ouais non non c'est pas une blague c'est vraiment réel c'est il y a des pays comme ça ils sont ils sont tellement tellement croyants que qu'ils utilisent la sibie en même temps pour pour répondre la bonne parole hachi et bon en angleterre hollande de ce côté là bon je sais pas s'ils le font mais aux états unis ils te font même des messes comme ça sur la sibie depuis un camion dont la remorque est en même temps aménagé pour recevoir du monde dedans sur les centres routiers c'est ils sont à ce point là quoi oui voilà après tout ils sont sur le sur leur canal et ils font leurs trucs sur leur canal ça dérange personne et puis bon ben voilà moi perso ils font ce qu'ils veulent ça c'est pas mon problème on va dire c'est pas mes oignons il est quelle heure il est 7 heures je vais faire un retour de micro sur le sur l'héron oui merci merci du retour effectivement il ya un petit peu de surmodulation qui provient qui provient certainement de la fm sur un canal adjacent je pense sur une terminaison 0 quelque chose comme ça par contre il ya un autre kilomètre qui vient de se signaler sur la fin de ton passage donc tu es carrément passé par dessus donc bah c'est simple on commence à être quelques qu'il faut avec là dessus bah je vais lui retourner le micro tout de suite donc je suis 14 km 6804 sur le département 68 le Haut-Rhin en compagnie de 14 km 3301 sur le 33 donc Rémi et 14 km 3308 Nicolas voilà un de ses voisins sur les bournes ben voilà l'opérateur kilomètre qui s'est signalé je te retourne le micro ok ok merci merci Franck pour être signalé la 14 km 35 04 alors je sais pas si Rémi et Rémi tonton là dont tu m'as dit tu es sur Saint-Malo chez moi ça arrive 50 58 sans problème voilà donc à mazor 58 je sais pas est-ce que tu entends la mi-france ? alors avec la surmodulation que j'ai derrière bon justement au moment où il a repris le micro c'était assez faible alors est-ce que c'était de la propac d'ailleurs ou lui que j'ai entendu derrière je sais pas mais de mon côté toute façon c'était inaudible alors les 73 51 à toi de la part de 14 km 3301 opérateur Rémi dandy 33 en fixe du côté de Saint-Emilion voilà si tu as réussi à avoir ma copie ok donc Léon qui reprend euh France sur Saint-Malo euh donc euh je commence à avoir du mal il y a donc euh l'opérateur Rémi euh kilomike 3308 qui te transmet les bonnes amitiés euh il te repasse à la pastille mais il t'entend pas vraiment donc euh il te repasse à la pastille mais visiblement t'as pas repris donc c'est qu'apparemment ça ne passe pas dans les deux sens donc il te transmet les bonnes amitiés là voilà retour Franck Et si c'est lui là ? Bah là le but euh le but c'est de rester sur la sur la bande normale euh euh pour auprès du monde euh du monde il y en a partout et de mon côté les inférieurs de toute façon c'est blindé aussi euuuuuuh voilà voilà bon j'entends j'entends un break qui se signale derrière encore un heheheitain ah si euh euh bah on en avant le break Ok, 14 km 3305 Hugues, les bosses sont 13 51 de la part de 14 km 3301 et il y a aussi 14 km 3308 et plus deux autres km, un vers le nord-est France et l'autre vers le nord-ouest France. Là on est vraiment dans le QSO km, là il n'y a pas de soucis, là on est vraiment en plein dedans. Pour la station de Saint-Malo, vite fait comme ça, justement le but d'être là sur les 40 canaux et justement de montrer de l'activité du côté des 40 canaux. Car le problème chez nous en France, c'est que tout le monde se barre sur les SUPs et du coup il n'y a plus d'activité, enfin si il y a encore d'activité, mais il n'y a presque plus d'activité française du côté des 40 canaux. Donc on essaie d'influencer les gens à redescendre davantage de ce côté-ci pour vraiment laisser la place au DX pur sur les SUPs. « Bonne amitié à la station de Vivre, mais aussi à la station du 70, parce qu'ils sont en train de se faire. Donc voilà, c'est fait. En tout cas, tu vas du côté, tu vas pas loin de Mulhouse, je suis à 30 km de Vivre. Je suis à 50 km de Vivre. Je suis à 50 km de Vivre. Voilà, ça passe pour la tournariat. C'est la première fois que j'arrive à plusieurs km en même temps sur la fréquence monitor. Le micro du côté de Franck, c'est tout d'abord ce que disait qu'il y a. Les bandes normales pour montrer qu'il y a du monde dessus et éviter à l'avenir de perdre ce genre de bandes. Après, c'est sûr qu'on est toujours plus ou moins à l'écoute, où on est toujours en train de parler. Enfin, tout le monde le fait d'aller sur les supes et les arts. Mais disons que montrer sa présence sur les bandes normales, c'est important. Je pense que c'est important. Voilà, voilà. Bah écoute, je te retourne le micro, Franck, si tu m'entends toujours. Je sais pas si c'est lui qu'on entend là. Je suis joué avec le filtre, le BSD. Arrête, ça filtre trop. On a été rejoint par... Changement de la batterie. 33-05, l'opérateur public. Donc, comme son indicatif, l'avance, il est également dans le 33. Donc, c'est... Il y a trois voisins en Gironde, là, qui sont... Qui ne sont pas forcément. Et puis, voilà. Bon, moi je peux te faire le QSP, il n'y a pas de soucis. Si... Si tu ne te désentends pas sur le WebSDR, mais en principe, tu devrais, hein. Voilà, voilà. Donc, euh... Bah je vais retourner le micro, le micro à Nicolas. Voilà, voilà. Il y a 64-51, la section Franck, des Lugues, je crois que c'est bien ça. Je ne vous retrouve pas du tout. Voilà, c'est dommage. Ça doit être par rapport à ma situation, là, sur le terrain. J'ai une partie du bâtiment, là, de Montferrat, là, qui voile. C'est un côté... En fait, là, je porte uniquement sur l'est. Est, nord-est. Voilà, donc... C'est un peu... Un peu sur le côté, c'est difficile. Mais voilà, je vous envoie les meilleurs filtres, et j'espère que vous me recevez. ... ... Donc, euh... Il y a... Un ami Nicolas, qui est dans ton département également, euh... Qui apparemment, ne t'entend pas, et... Il te transmet les bonnes amitiés, hein, il a... Il a... Il a... Quelques problèmes... ... 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 En tout cas, il te transmet les bonnes amitiés, hein, c'est qu'à toi, Franck, sur Saint-Malo. Euh... Puisque lui, depuis... Depuis le début, il ne... Il ne... Il ne te copie pas, donc, euh... Les bonnes amitiés, à vous deux, de la part de... ... 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 Ok, eh bien, on est tellement bavard que, tu vois, là, du coup, j'ai dû changer la batterie, là, de... ... 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 pouvoir poursuivre justement la vidéo de ce côté-là et montrer qu'on est bien sur la fréquence monitor. Je veux dire par là qu'il y a du monde. Voilà, pour la petite anecdote, certaines stations se lamentent dans leur coin, les malchanceux quoi, de ne pas avoir sur cette fréquence en commission des stations kilomètres. Donc là, on va avoir de quoi les faire baver comme il faut parce qu'on est quand même 5 breaks et peut-être d'autres breaks qu'on n'entend pas non plus, d'autres kilomètres peut-être qui sont en train de lancer des appels derrière mais qui ne nous arrivent pas jusqu'ici à cause de la surmodulation. Il faudrait faire un retour du micro sur Hugues, là qui est le dernier arrivé car bon, on ne lui a pas laissé le temps de beaucoup parler quoi. Retour Hugues. Je suis arrivé à 95 ici, voilà, c'est un filial là depuis le reste de la France. Bien, allez, bonne amitié à tout le monde. Je vais passer à QRT, là, c'est juste venu en coup de vin. Donc je vous envoie à tous les amitiés au bon petit l'oreille de 33. Les beaux amitiés, bon salut, c'est l'autre. A bientôt sur la fréquence et je suis content de vous avoir copié que le route existe sur ce fréquence. Louisville, voilà, et la 1873 au bon, ici, voilà, dégâche. Voilà, les beaux amitiés, à toi, Léon. Break, on break, on break. Ouais, la Germanie qui break. Ok, de mon côté, c'est un petit peu plus compliqué. C'est une radio de 3-4 et un signal de 4. Tu pourras voir ça, là, sur le dernier passage. Tu pourras voir ça sur la vidéo, là, qui continue à tourner, là, actuellement. Non, là, il y a une station de l'Allemagne qui n'a qu'à briquer, derrière, je ne sais pas, j'ai fait un retour sur Léon qui a dû certainement l'attraper plein d'arrives oreilles. Hachy ! Bon, ben d'accord, Léon est complètement surmodulé de son côté, j'imagine, puisque là, ça ne passe plus, ou alors la propague à tourner. Bon, ben d'accord. Ok, bon, de mon côté, toi, ça a été très compliqué, parce que tu étais complètement parti aux pâquerettes. Je ne savais pas si tu étais encore là, quoi. ais-tu que tu étais encore là, quoi ? Je ne suis pas certain, parce qu'il y a un peu plus de surmodulations, en tout cas, quand on fait faire cette surmodulation, c'est 50 mètres, c'est mon côté, là, en avançant de l'indice de Bulow, là. Voilà. Sur tourne encore une fois, je crois qu'il y a un peu plus de surmodulations, s'il te plaît. Je crois qu'il y a un peu plus de surmodulations. Il y a un peu plus de surmodulations, mais il y a un peu plus de surmodulations, et il y a un peu plus de surmodulations. Ah ben oui, il y a encore un qui vient de rentrer dans le cuisseau. Ah, je n'arrive pas à le sortir. 14 km avec 3308, tu es toujours là. Si, il arrive à passer encore un petit peu, mais c'est très faibleur. Et toi, tu m'as aidé justement à ce que je l'entende un petit peu mieux quand tu es passé en émission. Achille. Bon, puisque là, on est en train de perdre tout le monde. Il est déjà à 19h15. Je vais passer en QRT, là, de mon côté. Et merci pour ce QSO. Et si tu arrives à entendre à nouveau les stations derrière, puisque là, là, ils sont en QSO entre eux. Il y a un nouveau kilomètre, il y a une autre station kilomètre qui est venue rejoindre en plus le QSO. Donc, les bonnes sont de 1351 à toi, ainsi qu'aux autres kilomètre qu'il y a derrière, si toutefois ils arrivent à m'entendre. Et peut-être à tout à l'heure, aux environs de 21h, si ça veut bien passer. Et puis sinon, si ça ne passe pas, ce sera plateau télé. Achille. Et pendant ce temps-là, je m'occuperai de cette vidéo. Achille trois coups. Donc, les 73 à toi, bon gastro pour tout à l'heure, ainsi qu'aux autres stations derrière. Et à tout à l'heure. Sinon, à la prochaine. Bon, ok, ok. Écoute, oui, ça fait vraiment plaisir, là, ce petit QSO. On a réussi à se retrouver, voilà, avec les 5, peut-être même un peu plus, par la suite. C'est plaisir d'avoir des nouveaux kilomètres, là, par la suite. En fait, si j'écoute, on se retrouve peut-être tout à l'heure, voilà, vers 21h, justement. Il y a un peu plus grand de vidéo, là, si tu le souhaites, à superposer à ta vidéo, voilà, si tu veux. Et puis, en fond des vues de QSO, donc, j'étais encore à refaire, j'ai filmé la possibilité avec Néo. Voilà, donc, si il y a besoin, tu me confirmes ou pas, et puis je te revois, là, sur Messenger, éventuellement. Voilà, voilà, sinon, les bons chiffres et se sentent à tout à l'heure, ainsi qu'à toutes les stations, ainsi qu'on écoute. Ok, ben, si tu es sur le groupe Kilomèque ou la PNC bifrancophone, là ou l'autre, peu importe, c'est la même chose, tu la postes directement dessus, ce qui fait que, comme ça, moi, là, tout à l'heure, suivant, enfin, tout à l'heure ou demain, je ne sais pas, ça dépendra comment ça va se passer, eh bien, je la récupérerai et puis en avant-roule. Ok, merci à toi, à plus. Ok, ça va, c'est sûrement sur la planète Bifrancophone, puis même sur le groupe Kilomèque, tiens, voilà, autant partager le plus possible. Voilà, avec juste, moi, c'est pareil, je vais passer du RC, enfin, je vais rester à l'école, quand même, de loin. Bon, le restaurant, bon, le restaurant, et à plus tard, allez, bye bye. Ok, merci, bye bye, ainsi que les autres stations qui sont derrière, dans le lointain, là, qui ne m'arrivent quasiment plus de mon côté. À plus tard. Il reprend, donc, si j'ai bien compris, parce que j'ai un peu de surmodulation, Rémi, tu passes RT, là, tu me confirmes, donc. Oui, bah, tiens, ça remonte juste seulement maintenant, de ton côté. De notre côté, là, on vous avait quand même un peu pas mal perdu, quoi. Là, on voyait bien que le QSO la touchait à la fin, là, au niveau, avec la descente de la Propag. Et je disais donc, justement, là, vu l'heure, là, que je passais la QRT, il est déjà à 19h20, maintenant, hein. Et je vais essayer d'être là, tout à l'heure, vers les environs de 21h, hein, mais pas avant. Donc, on verra bien, puis si ça veut bien, si ça veut bien, bah, ça le fera, puis si ça veut pas, bah, ça sera plateau télé. Puis, en même temps, je travaillerai la vidéo, là, que j'ai fait depuis tout à l'heure, car j'ai pas arrêté de filmer. Donc, ça va permettre de montrer, comme ça, là, comment ça passe. Et en plus, 14 km, 3308, qui vient également de passer en QRT, a fait une petite vidéo, là, au début, quand il est arrivé sur le QSO. Donc, je vais voir ça pour récupérer en même temps sa vidéo, et la mettre en superposition de la mienne. OK, merci pour ce QSO, ainsi que les bonnes 113 à l'autre station Kilomac, qui est arrivé encore, là, dans le QSO. D'après ce que j'ai compris, vu ce que tu disais. Et, bah, peut-être à tout à l'heure, sinon, à la prochaine, et de toute façon, sur Internet, soit sur le forum, ou groupe Facebook, l'appel de civils francophones, ou Kilomac. Merci, à plus. Ok, ça marche. Ça marche, hein, bien sûr, franchement, il va voir que... Donc, va-t-il collage à l'autre ? Bon, le collage, c'est possible, on pourrait s'y jouer, elle, derrière. Les bonnes amies, 73, 51, à toi, et puis, au plaisir de te réentendre, peut-être un plus tard, en fréquence. Si on remet le couvert un petit peu plus tard. OK, donc, merci, merci du contact. Rémi, pareil, parce qu'on remet le coup du contact, et puis au plaisir de te réentendre, là. Donc, je réessirai un petit peu plus tard, également. Pareil, pareil, pour toi, ben, vu qu'il est déjà passé RT, ça marche, donc, 40, 60, pareil, hein, de faire un petit peu plus contact. Je te souhaite un bon gastro, et puis, à plus tard, en fréquence, et puis de bons contacts, si tu continues. C'est parti.